Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la Web Radio. Alors aujourd'hui, on est en compagnie d'Hélio Possos, donc c'est un auteur qui fait une résidence dans l'agglomération, donc dans Dinan et dans les communes alentours, jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, et qui reviendra au mois de mars pour terminer ce temps de travail. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter quel genre de livre écrivez-vous ? Depuis quand écrivez-vous ? Bonjour, j'écris des livres depuis, une très bonne question, depuis, on va dire, cinq ans à la louche. En fait, il faut dire que j'écris surtout des... Jusqu'à présent, j'ai surtout écrit des poésies, et qui étaient plutôt destinées à des formats spectaculaires. J'ai écrit aussi vraiment un texte, des textes voués à être liés en public. Donc, en termes de publication, je n'en ai pas beaucoup à mon actif, mais voilà, en gros, ça fait cinq ans. Est-ce que l'écriture est votre principale profession ? Ah, la question de la profession ! C'est assez dur à dire, parce que l'écriture, sachez-le, ne fait pas gagner sa vie, sauf dans de très rares exceptions où on fait des résidences payées par des institutions. Donc après, je donne des cours à côté, mais ça non plus, ça ne me fait pas vivre. Donc c'est plutôt un mélange de débrouilles, de peu de dépenses, de RSA, et de petits revenus d'écriture, ou de cours donnés par-ci par-là. De quoi parlent vos textes ? Pourquoi écrire ? Mes textes parlent beaucoup d'écologie, puisque ça me semble très important d'écrire sur l'écologie depuis plusieurs années. Et après, ça dépend vraiment beaucoup de la forme, si c'est de la poésie, si c'est de la nouvelle, de la science-fiction. Et après, j'ai ces formes spectacles dont j'ai déjà parlé, où la plus aboutie est celle qu'on fait tourner, c'est une écriture à quatre mains avec une amie, qui parle de la Saint-Valentin, de la rencontre amoureuse, des rapports de gens, ce genre de choses. D'accord, merci. Et donc, c'est quoi la résidence d'auteur ? Quelles sont les différences avec les résidences de musiciens, par exemple ? Alors, je dois dire que je ne connais pas du tout les résidences de musiciens, j'aurais donc du mal à faire un comparatif, mais les résidences d'auteur, basiquement, c'est que vous venez dans un endroit, vous y passez X temps, normalement plusieurs semaines, pour pouvoir vous dédier à l'écriture, à vous sortir de votre train-train quotidien, pour vous consacrer vraiment au travail de création. Donc, idéalement, c'est payé, en plus, histoire que vous soyez un peu affranchi de la problématique de comment payer vos pattes. Et voilà, donc, vous êtes hébergé, ça dépend vraiment des résidences. Donc là, c'est l'agglomération de Dinan qui m'a invité, qui me rémunère pendant la résidence, et qui m'a fourni le gîte. Ok, merci. Et comment est venue l'idée de la résidence ? J'ai publié une nouvelle dans une maison d'édition qui s'appelle La Volt, il y a deux ans. Et c'est mon éditeur qui m'a fait suivre l'appel à résidence, parce que souvent, les institutions, comme l'agglomération, en fait, diffusent des appels à candidature, quoi, pour les résidences qui sont organisées. Donc, j'ai candidaté, j'ai eu un entretien, et j'ai été sélectionné. Félicitations. Qu'attendez-vous de cette résidence ? Qu'y a-t-il de prévu ? Alors, d'un point de vue très, très, comment dire, personnel, créatif, j'attends d'écrire un roman, ce qui est normalement l'intitulé de la résidence de l'agglomération, un roman d'éco-fiction, donc des fictions écologiques. J'ai une vague idée de quoi faire sur le sujet, donc j'espère réussir à boucler ce roman fin mars, ou en tout cas avoir vraiment une forme très, très avancée. Et sinon, les résidences institutionnelles comme celle-ci s'accompagnent de temps de médiation, qui consiste à faire des interventions dans des lycées, des bibliothèques, différents endroits, le foyer des jeunes travailleurs de Dinant, par exemple, ou l'émission locale. Donc, il y a toute une dimension comme ça, où je sais qu'à tel ou tel moment, je vais intervenir. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ce temps d'échange, c'était très court, plus court que prévu. Et donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Une autre excellente question, et je dois dire que pas spécialement, malheureusement, il faudrait que je me penche sur la question. Non, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réseaux sociaux qui permettent de me suivre. Après, si on tape maintenant sur Internet, on doit pouvoir tomber sur quelques trucs. J'ai participé à une autre émission de radio, j'ai quelques trucs à moi qui sont lisibles en ligne, mais c'est un peu éparpillé. Ok, ben, merci beaucoup. Donc, on vous retrouve en résidence à Dinant Agglomération jusqu'à la fin de semaine prochaine, et on vous retrouvera au mois de mars. À très bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci.